allez salut à tous et bien aujourd'hui une nouvelle vidéo on est sur racing sur la fameuse ford gt 2017 parce que ce n'est pas la version 2016 qu'on a dans racing c'est bien la version 2017 bon bon autrement je pense que c'est pareil néanmoins il faut le préciser et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de parler de cette auto cette ford gt il faut savoir que c'est une voiture que j'ai adoré vraiment que j'aime encore que j'aime encore attention néanmoins c'est une voiture que j'ai absolument adoré parce que je la trouve elle est magnifique alors le skin le violet orange bon je suis pas fan néanmoins voilà le skin la rentre mais elle est magnifique c'est une oeuvre d'art c'est un bijou une voiture en avance sur son temps niveau aérodynamique je pense que cette voiture c'est une hyper car tout simplement c'est une hyper car comparé à une ferrari gt ou même une rsr on a l'impression que c'est un prototype et c'est le cas et c'est le cas c'est une voiture qui a gagné le monde et sa première participation et qui malheureusement à cause de ce qui est venu de ce qui est devenu malheureusement le gt et pas que et pas que à force de millions pour avoir des bonnes bop bah c'est une voiture qui finalement aura gagné qu'une fois alors que je pense elle aurait mérité de gagner les quatre fois où elle a participé c'est je pense ce qui a fait que ford a mis fin à son programme parce que effectivement la bop joue un rôle trop importante et c'est ça qui fait peur dans cette nouvelle catégorie per car on nous dit qu'il va y avoir une bop oui mais bon si une glycmo c'est plus rapide qu'une porsche ça sera quand même suspect néanmoins nous on va se concentrer sur cette voiture et parler uniquement cette voiture on va tout de suite aller sur la piste on est forcément sur le circuit du mans et on va parler un petit peu de cette auto alors c'est pas vraiment un test pourquoi parce que c'est une voiture que j'ai testé j'ai roulé des heures et des heures et des heures et des heures c'est une voiture qui je pense reflète ce qui est devenu racing ce qui est devenu racing à haut niveau je l'entends bien qui est devenu racing à haut niveau c'est à dire bah une voiture qui n'a jamais été nulle qui a toujours été compliqué à conduire et qui a rebuté beaucoup de gens parce qu'elle était compliquée parce qu'elle a un train arrière qui bouge parce qu'effectivement beaucoup de fois elle était en retrait niveau des la vitesse de pointe et du coup les gens se sont dit bon bah c'est une voiture qui malheureusement en plus d'être compliqué et pas forcément tout le temps rapide bon bah on va on va la laisser de côté et donc dès qu'il y a eu la ferrari donc au début il n'y avait que deux gt il y avait la ford gt la ferrie moi je roulais qu'en fort pourquoi parce que je l'adorais je la trouvais belle le son était j'aime bien le son il faut l'entendre en vrai bon c'est compliqué maintenant mais le son est vraiment incroyable ce espèce de petit bruit là incroyable l'intérieur était magnifique on voit tout c'est dégagé c'est clair c'est on la voiture est collée au sol elle est toute petite la hauteur il doit y avoir un mètre 20 ans c'est rien c'est tout petit c'est incroyable et finalement c'est une voiture qui comme j'expliquais juste avant qui a subi la loi d'e-racing c'est à dire une voiture qui dès qu'elle n'avait pas la bop avec elle bah était désertée même encore aujourd'hui rappelez vous en début d'année c'était la ford cup c'est plus quelle saison peut-être la saison 2 d'e-racing ou cette ford est devenue rapide incroyable sur les freins aucun travail du train arrière une vitesse de pointe hallucinant tout le monde roule avec pourquoi parce que les gens sont rendu compte car ouais ça c'est de l'auto et malheureusement comme dans le réel elle a subi la bop qui fait qu'aujourd'hui bah effectivement il ya encore deux trois personnes qui roule avec cette ford mais c'est quand même extrêmement rare néanmoins à conduire on va voir ce qu'elle vaut sur circuit du monde en setup le mans setup de la saison dernière donc j'ai aucun objectif de chrono je vais tout de suite c'est juste que pour bah pour lui rendre un dernier hommage entre guillemets je pense que je ne roulerai plus avec je pense que si une nouvelle gte apparaît à part s'ils augmentent le nombre de slots mais je pense que cette voiture disparaîtra c'est triste mais c'est une voiture de 2016 il faut quand même le savoir même si les lm pain aussi son 2016 elle roule encore oui j'ai bien compris mais vu que lm pain aussi est cuit il ya plus de il y aura plus de nouvelles lm p1 à voir mais pour l'instant dans cette catégorie gte moi je vois bien l'arrivée de l'aston martin je pense que étant donné qu'aston arrête son programme gte ça serait l'occasion de sortir l'auto dans le virtuel elle coûterait pas cher niveau licence finalement elle roule plus en vrai pas elle roule plus en gt pro du moins je crois qu'ils sont toujours en âme si j'ai tout suivi l'affaire mais effectivement cette ford voilà pour revenir à elle c'est une voiture super sympa à conduire quoi effectivement elle a un travail est compliqué effectivement elle pardonne moins qu'une ferrari monsieur la ferrari aujourd'hui c'est devenu une merde avec les fameuses vop comme vous expliquez mais c'est une voiture qui j'ai toujours aimé j'ai toujours été l'un des seuls à rouler un rappelez-vous il ya un an et demi deux ans dans les cheveux des cours gteux j'étais le seul avec cette ford alors elle n'a jamais été rapide en calife ça on le sait en calife elle n'est pas terrible puisqu'elle met du temps à chauffer mais en course elle avait une usure des gommes absolument incroyable c'est à dire qu'il n'y avait pas d'usure c'est une voiture sans usure donc tu pouvais encher des relais des relais des relais des relais des relais tu avais toujours l'avantage et finalement là où les autres avaient une bonne voiture et ça s'effondrait un peu cette ford elle s'effondrait jamais c'était une voiture d'endurance c'était une voiture d'endurance là où la ferrari la porsche peut-être la bm je sais rien et la corvette je suis pas trop non plus sont des voitures un petit peu plus de sprints effectivement si vous aviez un bon setup si vous aviez confiance dans votre auto cette ford pouvait faire de très belles choses et d'ailleurs aux 24 heures du banc e-racing de cette année il me semble qu'il y avait qu'une ford dans le split 1 faut qu'avec une ford dans tous les split 1 et bien bizarrement cette ford a marché pourquoi parce qu'elle était endurante et même si effectivement sur le papier sur un tour chrono peut-être deux trois à quatre tours d'affilée elle est en dessous sur une longueur plus de voilà d'une course d'endurance tout simplement et ben elle devient vraiment est incroyable et c'est peut-être ça l'essence même de cette auto en fait c'est une voiture d'endurance c'est une voiture d'endurance sublime qui à cause de la bop trop souvent nul faut dire ce qui est bas a été souvent mis de côté et c'est dommage c'est dommage puisque j'aurais bien aimé voir plus de ford rouler mais bon toujours voilà c'est comme ça même dans le réel c'est pareil on dirait signe la bop même dans le vrai là c'est pareil donc on va pas pas créer on va pas avoir pour porter plate je suis personne mais non du coup maintenant après avoir parlé j'ai une voie aiguille après avoir parlé donc un petit peu du regret que j'ai que cette voiture n'est pas plus performée à part pendant une saison rappelez-vous un début d'année et avec des ford si vous n'étiez pas en force étiez trois dixièmes derrière au secteur donc vous avez intérêt d'être en ford rappelez-vous à monza où la ford était six dixièmes plus vite que les autres ok pourquoi pas mais donc cette auto bah écoutez train avant solide trahir très baladeur néanmoins assez compréhensible suffisait juste d'être un poids le un poids le propre dans comment vous rentrez dans les virages le frein est très bon cette auto et puis à la finale elle n'a pas beaucoup de défauts elle n'a pas beaucoup de défauts sauf que ben voilà effectivement elle est moins rapide que les autres ce freinage à chaque fois vous freiner a tendance à voir le travail qui bouge c'est son plus gros défaut finalement c'est l'aéro en dans les grands dans les virages rapides en fait dans les virages rapides là où une ferra ou une porsche a tendance à bloquer un petit peu le point rien je pense que ça peut se dire mais un petit peu se crisper et puis tourner là cette forme elle pardonné pas boum le train arrière partait et il fallait vraiment être très 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 gentil et ben voilà lui avec une ferrée ou une porsche arrive pas ça une bm aussi une bm dès que vous freinez dès que vous arrivez dans l'aise de dumont vous pouvez essayer c'est une voiture qui bouge pas on sent que le train arrière est figé et là le train arrière c'est un petit peu le défaut lamborghini audi en gt3 voilà pour un petit peu comparer cette ford à une audi ou une lamborghini en gt3 très très bon train avant mais c'est vrai qu'il faut pas demander au train arrière et si vous maîtrisez l'auto vous allez vite mais si vous n'arrivez pas à la maîtriser ben vous la casse et c'était un petit peu le problème de cette auto même si sur une piste comme le mans honnêtement voilà voilà je suis en train de rouler 40 40 degrés sur la piste je pense je peux regarder mais il ya un truc du genre et la voiture se comporte très bien finalement on est on est à l'aise en fait dès qu'on pousse pas cette auto à fond on se rend compte qu'il ya ouais qu'est ce qu'elle est facile c'est pour ça que c'est une voiture d'endurance c'est pour ça que c'est une voiture d'endurance donc là on va arriver dans les s ouais là j'ai du mal à j'ai du mal à l'insérer à l'intérieur ce que je sens dans mon volant le le train arrière qui veut partir et donc du coup je suis obligé vraiment de pas trop freiner parce que sinon ben je perds l'arrière et du coup ben on se laisse sous virer comme trop souvent et c'est en c'est vraiment ça le défaut de cette auto c'est tout ce qu'elle fait le fait bien mais il faut l'aider il faut peut-être un peu trop l'aider ah oui ah non j'ai voulu mettre mon ffb en auto et quelqu'un mauvaise idée ou la mauvaise idée les gars ffb en auto non oh putain je me suis raché un bras d'accord donc ffb en auto ne faites pas ça si vous avez un direct drive on bat des gens c'est dangereux dangereux et rating pour faire arrêter la main beaucoup ont dû trembler et sur sauter allez donc on est parti sur un tour rapide cette fois ci maintenant on a bien fait chauffer les gommes allez là on prend de l'angle on arrive gestion du frein freinage on va rentrer en deuxième avec beaucoup de vibreurs intérieurs ici pareil pour faire le moins de distance possible pas trop sur l'extérieur sinon c'est off track ici on va plonger à gauche pour plonger dans le virage à droite dès qu'on arrive au niveau du dernier cône boum freinage en ligne droite on rentre en troisième dans le virage gestion à l'entrée normalement dès qu'on sort du gauche le droite ça passe à fond qui peut travailler au volant mais j'ai envie de dire c'est normal ici freinage avec les roues bien droite on descend la 3 on rentre avec de la vitesse léger contre-braquage en sortie mais ça va dans l'ensemble et là on est parti pour la ligne grande des unodière on amène de la vitesse on va quasiment arriver à 300 km heure en bout de ligne droite ça sert à rien de taper dans les tours avec cette auto valait mieux taper au rouge en fait normalement on va atteindre les 300 km heure en bout de 96 300 on a eu 300 et on a vraiment eu 300 mais un millième de seconde j'espère que vous l'avez vu le le numéro parce qu'il est vraiment 300 et on a freiné je vous ai dit qu'on allait arriver à 300 on y est arrivé j'ai testé la bm m8 je montais à 300 aussi donc niveau vitesse de pointe sur le mans avec les setups apex toutes les voitures ont la même v-max quasiment à 1 km heure près dans toute la même la même v-max ça c'est intéressant non c'était une voiture vraiment toujours du contrôle je ne sais s'entend pas vous ne voyez pas vous mais je peux vous dire qu'à chaque fois que sortez d'un virage est un petit peu ce contrôle qu'on n'a pas sur une m8 qu'on n'a pas sur une ferrera une porsche cette ford il fallait toujours vraiment lui dire ce qu'on ce qu'elle devait faire quoi et c'est vrai que c'est un peu pénible des fois toujours lui dire bon bah ici attention en gestion voilà on est on a freiné un peu tôt on a entendu le bruit avec le le contrôle de traction elle a eu du mal elle a eu du mal ce circuit du mans quand même qu'est ce qu'il est moi je trouve incroyable ce circuit du mans par exemple un peu trop de vitesses et c'est égiteux quand même parce que là on assure un optimal de 3 48 3 48 5 c'est c'est même pas les chronos qui faisait en qualif ou c'est à ses alentours qu'ils faisaient un chrono en calif 3 3 48 et quelques alors que là on a le pain voient un peu vite dans les racing l'éjecteur et beaucoup de gestion voyez ça avec une ferrie vous n'avez pas besoin de faire toute cette gestion de l'accélérateur mais finalement quel plaisir à conduire voilà 3 47 6 il ya moins d'aller plus vite bien évidemment mais c'est un bonheur à conduire cette auto vraiment je regrette qu'elle soit qu'elle soit finalement difficile à conduire parce que et surtout qu'elle soit pas aussi performante qu'elle devrait l'être parce que finalement voilà c'est une voiture extraordinaire mais comme je vous ai dit moi je déteste changer de voiture en cours de saison dès qu'il y a eu la période ford cup ça m'énervait un peu parce que tous les gens étaient en ford et puis bizarrement dès qu'elle a été nulle ils sont tous repartis très vite et voilà c'est un peu énervant mais encore une fois c'est la politique de la BOP c'est ce qui fait que les courses de gt fonctionnent énormément dans le réel et dans le virtuel parce que finalement chaque voiture peut gagner et même si elle gagne pas en début d'année elle gagnera en fin d'année et donc du coup c'est pour ça que cette catégorie gt marche et je pense que c'est surtout l'avenir de la course automobile cette catégorie gt et c'est je pense pas le cas de cette nouvelle catégorie hyper car des pays qui va marcher 2-3 ans et qui va se casser la gueule comme ça a été le cas du LMP hybride allez moi je vous souhaite une bonne fin de journée soirée j'en sais rien je vous laisse sur un petit tour en vue en vue tv je pense que ce serait pas mal et je vous dis à la prochaine ciao over the night et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine le gros Merci. 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 Merci.